On a beaucoup travaillé sur le sujet, et on a noté énormément d'informations sur le débat qui vient d'avoir lieu. Donc vous avez beaucoup parlé de République, et de République avec un certain amour, et c'est des valeurs qu'on partage. Et vous savez aussi en République que nécessité fait loi, que la loi est légitimée par un besoin nécessaire, et ça il faut remonter à Beccaria, de l'esprit des lois, des déliés des peines, qui indiquent que la loi ne peut punir une action qui n'est pas nuisible à la société. Donc la nécessité aujourd'hui, puisqu'on est dans un cadre répressif, et que ce cadre on ne peut pas en sortir, c'est de trouver des solutions, de trouver des alternatives, de trouver un moyen pour que cette amende forfaitaire puisse être la moins nuisible au fond. Puisque aujourd'hui le problème de la répression, c'est qu'elle est devenue une forme de liberté. Puisqu'elle n'est plus applicable, c'est la liberté, c'est le non-droit. Et le problème du non-droit, de la liberté, c'est ce que disait l'accord d'air, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et le droit qui protège. Il est nécessaire aujourd'hui de ramener la norme de droit à quelque chose de plus normal, de plus convaincant, de plus pertinent au regard de la société. Quel est le problème fondamental ? C'est que le nombre de personnes qui sont concernées par l'assiette aujourd'hui de la répression, la population visée, c'est 17 millions de personnes. Si on prend que les consommateurs réguliers, c'est 1,5 million de personnes. Et si on prend simplement, simplement les consommateurs quotidiens, c'est 700 000 personnes. C'est 1% de la population. C'est très difficile de mettre en place une politique de répression pour 1% de la population. Alors je n'imagine même pas pour 17 millions de personnes. Pour l'année 2016, on compte environ 180 millions d'interpellations. Pour moi, les plus faibles, ce sont les jeunes et les malades. Les jeunes d'abord parce qu'ils sont surreprésentés. Alors que le cannabis est consommé par toutes les strates de la population, sans différence d'âge, de classe sociale, c'est ceux qu'on revoit le plus dans les interpellations. Ils représentent environ 50% de ces interpellations, voire plus en fonction des fourchettes qu'on prend. L'amende forfaitaire, de toute façon, puisqu'il y a l'ordonnance de 45, on ne pourra pas toucher aux mineurs. A moins de faire une dérogation à la loi de 45. Je pense que ce n'est pas l'objectif, sachant que la loi sur les mineurs et sur le droit pénal des mineurs a encore en plus eu 27 réformes depuis qu'elle existe et donc qu'elle est devenue illisible. Donc de toute façon, ce sera intouchable. Maintenant, l'idée, c'est qu'il y a une autre population dans ces jeunes. Il y a ceux qui sont dans l'intervalle de la majorité, mais qui sont encore des jeunes adultes. C'est 18-24 ans. Eux aussi sont surreprésentés. Pour eux, nous préconisons et nous demandons à ce qu'il y ait un traitement spécifique. Pourquoi ? Parce que ce sont des populations, de manière générale, qui ne sont que très peu bancarisées, qui sont dans une situation de faiblesse, ou en tout cas de dépendance économique à l'égard des parents. Et donc la proposition d'une amende n'aura aucun effet dissuasif sur eux, puisque l'amende sera payée par les parents dans la majorité des cas, ou quand les parents ne pourront pas, ce sera une situation familiale qui sera dégradée, voire marginalisée. Ça, c'est le premier élément, donc, sur les jeunes. Le deuxième élément, c'est les patients. Olivier Hurel le rappelait en propos liminaire. Évidemment, le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la mise en place du Sativex, la mise sur le marché du Sativex, a été un échec considérable. Et donc, il faut repenser la loi. En attendant qu'il y ait des travaux qui soient faits, il y a un consensus dessus. Qu'on soit de droite ou de gauche aujourd'hui, on est d'accord pour considérer que les patients doivent consommer des cannabinoïdes. En attendant qu'il y ait une loi dessus, nous considérons et nous proposons que l'amende forfaitaire ne concerne pas les patients qui pourront proposer soit des ordonnances, soit des justifications. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le patient, comme le disait Olivier, il est victime d'une triple condamnation. La première, c'est sa pathologie, souvent très lourde. La deuxième, évidemment, c'est la difficulté de retrouver du cannabis. Alors soit il va cultiver, et dans ce cas-là, il va risquer, soit il va aller dans des banlieues, je ne vais pas utiliser le mot banlieue, pardon, dans des quartiers oubliés de la République, ou dans des situations, où il va se trouver dans des situations difficiles, où on va avoir du racket, où on va avoir de l'insécurité. Vous disiez que c'est un problème sécuritaire. L'essentiel aujourd'hui, pour les législateurs que vous êtes, et pour la proposition que vous ferez à l'initiative de cette mission d'information, c'est évidemment de trouver une solution pour ces passants qui sont dans une immense précarité. Donc il y a cette double condamnation, et la triple, c'est évidemment la condamnation pénale. Et on ne peut plus permettre, nous, État de droit, État qui a vocation à protéger, je le répète, le plus faible du plus fort, d'être dans une situation de non-droit à l'égard des patients. Donc les deux propositions que nous faisons d'abord sur les jeunes, puis sur les patients, elles vont être encadrées, évidemment, d'une remarque un peu plus générale, peut-être plus légère, sur votre propos liminaire, monsieur le député Reda, concernant le cadre de la mission d'information. Je rappelle à titre d'information que les missions d'information ont été mises en place par un règlement de l'Assemblée nationale de mars 2003, il me semble, et que ces missions d'information peuvent ouvrir la possibilité, alors là, vous pourrez me corriger parce que je ne connais pas les textes par cœur, mais peuvent ouvrir la possibilité de réaliser des propositions de droit. Alors on ne sait pas le contenu de l'ordonnance initiale qui vous a été fixé, mais on sait aussi que vous pouvez prendre des risques. Alors, je vous vois la mine circonspect, on vous a suivi beaucoup lors des auditions et on vous a vu parfois... Comment ? Non, 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 non. Justement, on vous voit parfois, disons, tâtonner votre téléphone bleu turquoise, d'ailleurs, qui apparaît très bien à la caméra, et on s'interroge et on se demande mais qu'est-ce qu'ils font là ? Parce qu'ils n'ont pas l'air... Il y a une forme de fossé entre les expressions personnelles que vous pouvez avoir et même peut-être la vie que vous pouvez avoir sur le sujet et le travail et la mission qu'on vous a donné. Alors, si c'était du temps de notre disant frinquant de jeunesse, bon, je ne parle pas pour moi, mais de manière générale, on aurait eu peut-être un peu de conciliation à votre égard. On se serait dit, bon, c'est vrai, ces pauvres nos députés qui ont été mis ici sur cette mission d'information et qui sont limités par une majorité, un ministère de l'Intérieur fort, avec une surreprésentation des auditions du ministère de l'Intérieur, on a vu quand même qu'ils représentaient 80% à peu près des personnes qui avaient été interrogées, on se dirait, bon, c'est dommage. Mais en réalité, dans la position dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous êtes les seuls en capacité, dans l'intervalle de temps qui nous reste et dans l'intervalle de temps qu'on a, vous êtes les seuls à être en mesure de changer vraiment les choses et de proposer quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on vous a demandé de penser à une amende forfaitaire et à essayer de faire des économies de bout de chandelle que vous êtes obligés de faire des économies de bout de chandelle. Et nous, ce que nous voulons défendre, c'est justement ça. J'ai l'impression qu'on est d'accord sur la répression. La répression ne fonctionne pas. On est en 2017. Je veux dire, en 70, on peut dire, bon, il fut un temps où les députés n'avaient pas accès à toutes les informations, où les députés n'avaient pas accès à tous les rapports, à toutes les dernières décisions de Grand Conseil, etc. Mais vous n'allez pas nous faire croire aujourd'hui, en 2017, que vous vivez dans un igloo. Je veux dire, vous êtes un élu local, M. Reda, vous savez très bien les problèmes qu'il y a avec la drogue à Juvisy. Vous savez aussi qu'il y a un travail de police de proximité ou en tout cas de police qui est fait et ça va dans le bon sens. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème et que ce problème ne se trouve pas à l'échelle locale. Votre politique locale, je ne vais pas me permettre d'établir de jugement, mais à mon sens, c'est une bonne politique. Le problème, il est au niveau national, il est au niveau du dessus. Et donc, il faut absolument qu'on légifère pour protéger les jeunes, pour protéger les patients. Et ensuite, pour ce qui est du montant de l'amende, nous, on a fait nos projections, on a fait des calculs et on a essayé de projeter en établissant un taux de conversion qui est à peu près équivalent aux amendes de classe 5 et 4 habituelles. Et on s'est rendu compte en réalité que l'amende que vous choisirez, qu'elle soit une amende de classe 3, de classe 4 ou de classe 5, elle rapportera à peu près pareil puisque plus on augmente le taux de l'amende, plus il y a la question de la solvabilité. Et donc, moins les gens vont payer l'amende. Donc, au final, nous, ce qu'on propose pour ce troisième point, c'est évidemment une amende la plus basse possible. Et alors, avec ces trois éléments-là, ici, on a le act-all, vous avancez vers la dépénalisation et c'est mieux que rien. Je vous remercie. La coque de mon téléphone portable ne passera jamais aussi bien à l'écran que la cravate de votre voisin de droite. Et j'en profite pour lancer le gage à mon collègue Éric Pouillat de la porter dans l'hémicycle lors de la présentation du projet de loi. Tu finiras sur... Je lui offrirai volontiers. Merci. Je t'aurai. Moi, j'ai une question tout à fait sidique sur ce que vous disiez. Ouais, ouais.